Cette semaine, à Mise à jour, nous explorons une solution extrêmement pratique pour mettre fin à la pénurie de la main-d'oeuvre. Enfin, une des solutions. Je vous propose une mise à jour consacrée aux placements assistés, à ne pas manquer pour les employeurs qui recherchent la main-d'oeuvre. On aura une petite revue de l'actualité. Madame, Monsieur, vous regardez Mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Cette émission Mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval, vous est présentée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Madame, Monsieur, c'est Marius Brisson. Je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle Mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on examine un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et au menu aujourd'hui, comment faire face au problème de recrutement de la main-d'oeuvre grâce à une formule ingénieuse de placement assisté qui permet aux entreprises de découvrir une main-d'oeuvre diversifiée à suivre à l'émission aujourd'hui. Mais tout d'abord, une revue complète de l'actualité en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Gisselin Ploude, qui est journaliste à l'Éco de Laval. Gisselin, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, Marius. Bonjour. Gisselin, vous avez déjà parlé le 26 décembre dernier dans votre édition de problèmes de tension entre la direction générale de la ville et le bureau de l'Ombudsman. Qu'en est-il? Effectivement, le bureau de l'Ombudsman a même mis, en fait, créé un rapport intérimaire à l'intention de la vingtaine d'élus de Laval, un rapport qu'il souhaitait voir déposé à l'Assemblée du Conseil du 14 janvier dernier. Il faut préciser que le bureau de l'Ombudsman relève directement du Conseil municipal. De là, l'adresse de ce rapport à la vingtaine d'élus de Laval. Vous dire rapidement que l'Éco de Laval a obtenu copie de ce rapport et qu'à l'intérieur, on y trouve plusieurs allégations de la part du bureau qui craint pour son indépendance et son fonctionnement. Il accuse la direction générale de ville de Laval de manœuvrer pour tenter d'entraver son travail. Le rapport est assez cinglant, je vous dirais. Il pointe du doigt des services municipaux et quelques personnes au sein même de la direction générale. D'ailleurs, la direction... la secrétaire générale de l'Ombudsman a été congédiée. Tout à fait. Parallèlement à ce dépôt du rapport, le Conseil municipal a procédé, disons-le, à la terminaison de contrat de la secrétaire générale du bureau lors de la séance du 14 janvier dernier. Une décision qui, évidemment, soulève une certaine controverse dans la foulée du dépôt de ce rapport. Mais le maire Alexandre Duplessis a expliqué cette terminaison de contrat par le fait qu'il veut revoir la structure de l'Ombudsman. À son avis, le fonctionnement actuel ne répond pas adéquatement aux besoins des Lavalois. Le maire Duplessis souhaiterait voir un ombudsman du même modèle que celui qui est actuellement effectif du côté de Montréal. C'est-à-dire, une personne actuellement, le fonctionnement... Et non pas un bureau. C'est ça. C'est un bureau composé de bénévoles, de présidents et de commissaires. Ça a eu des répercussions à l'hôtel de ville. Là, il y a un groupe de conseillers qui se sont un peu dissociés, etc. Et disons-le, seulement un point important, le maire Duplessis a expliqué également cette terminaison de contrat de la secrétaire générale parce qu'elle a outrepassé son mandat de secrétaire générale du bureau de l'Ombudsman. Lorsque rencontré et questionné par l'écho de Laval, le maire Duplessis a soulevé le point que la secrétaire générale du bureau ne devait pas aller rencontrer les vérificateurs mandatés par le gouvernement du Québec et que c'était plutôt la tâche de la vérificatrice générale. Évidemment que toute cette question de l'Ombudsman a... Des répercussions. On doit s'attendre à quoi, là, Juscelin, en terminant, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Dans les prochaines semaines, évidemment que ce dossier de l'Ombudsman repose entre les mains du gouvernement québécois, pas seulement du ministère des Affaires municipales. C'est en haut lieu, là. Mais nous dit-on, l'écho de Laval a appris que les hauts dirigeants du gouvernement ont ce dossier de l'Ombudsman en main et évidemment, bon, on suivra le tout avec énormément d'attention. Merci beaucoup. D'autres détails dans le journal? Tout à fait. D'autres détails, évidemment, des infos fraîches sur notre site Internet, l'écho de Laval.ca. Tous les jours, vous allez voir les plus récents développements dans ce dossier et dans bien d'autres. L'écho de Laval a distribué tous les mercredis. On est présent également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Un plaisir de vous revoir, Gislain. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous également. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'écho de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de consacrer la totalité de notre émission aux solutions qui se présentent pour faire face à la pénurie de la main-d'oeuvre sur tout le territoire de Laval. Donc, c'est une initiative d'Emploi Québec-Région de Laval en collaboration avec la Chambre de commerce de Laval et trois organisations qui sont Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Dimension Travail et Groupe Priorité Travail. Alors, pourquoi tout ça? Il s'agit d'offrir des services spécialisés gratuits de placement assisté pour les entreprises qui recherchent de la main-d'oeuvre diversifiée. Alors, il y a un projet pilote qui est sur pied. Il y a un grand rendez-vous qui va être donné le 29 janvier prochain. C'est un mardi, 10h30, Château-Royal à Laval, dans le cadre de cette première grande activité de réseautage. J'ai trois invités sur ce plateau. Nous allons accueillir M. David Bousquet, qui est directeur des ressources humaines chez Aliment Délit, chef associé au projet. Également M. Mathieu Gagné, coordonnateur de projet chez Groupe Priorité Travail. Mais tout d'abord, nous accueillons la coordonnatrice de projet à la Chambre de commerce de Laval, Mme Nathalie Tomasi, qui nous fait le plaisir de sa visite. Mme Tomasi, bonjour et bienvenue à Mise à jour. Merci. Parlons d'abord de la nature de ce projet de partenariat que vous avez avec Emploi Québec, section Laval. La Chambre de commerce, en fait, sur le territoire de Laval, joue un rôle de coordination pour cet événement-là et également beaucoup un rôle de promotion, dans le fond, pour que les entreprises de la région de Laval puissent prendre connaissance de l'activité, mais surtout aussi parce que la Chambre a ce réseau de gens d'affaires autour. Oui. Et dans ce cas-là, évidemment, on parle, on a tellement parlé de pénurie de la main-d'oeuvre, que ce soit une main-d'oeuvre spécialisée ou une main-d'oeuvre diversifiée. Et là, c'est la main-d'oeuvre, le recrutement qui est au cœur de cette priorité-là. Avec les trois organisations qui participent, on les a nommées tout à l'heure Carrefour Jeunesse, Emploi, Dimension Travail et Groupe Priorité Travail. Pour la Chambre de commerce, un partenariat important, ça? Oui, tout à fait, parce que dans le fond, dans le rôle aussi, dans sa mission qui est d'aider les entreprises à se développer, cette activité-là va permettre aux entreprises de venir prendre connaissance de ce service de placement, justement, qui va assister, qui va justement les aider à mieux aller chercher de la main-d'oeuvre, puisqu'on sait que la main-d'oeuvre actuellement, on sait que la relève est peu nombreuse pour des départs à la retraite massive qui vont arriver. Parce que dans le fond, ce que recherche la Chambre, et vous êtes là pour me confirmer la chose, c'est de mieux outiller les entreprises. Exactement, c'est son premier rôle, sa première mission. Et cet événement-là va être d'une grande utilité pour elles, les entreprises. Ça va être un événement incontournable, dans le fond, pour les entreprises, parce que ça va être un moment où elles vont pouvoir découvrir cet outil qui va les aider à aller chercher de la main-d'oeuvre. Donc, la Chambre de commerce en partenariat avec Emploi Québec Laval, c'est un grand rendez-vous le 29 janvier prochain. Dès 10h30 le matin, il y aura des entreprises, des employés. Les trois organisations sont là, évidemment, avec la Chambre et Emploi Québec. Oui, exactement. La Chambre de commerce, dans le fond, offre aux entreprises différents services qui leur permettent de se développer. On a notamment un programme de certification des entreprises dans le domaine de la persévérance scolaire, qui est un dossier très important à Laval. On a aussi un dossier dans le domaine de la francisation des petites entreprises de moins de 50 employés. Et aussi un projet en adéquation emploi-formation, donc qui va intéresser aussi les entreprises à pouvoir se trouver de la main-d'oeuvre qualifiée, à faire une jonction entre les besoins des entreprises et les services offerts par les institutions d'enseignement. Mais voilà, c'est ce rôle de pivot qu'on retrouve à la Chambre de commerce, dans le fond. Exactement. On peut être les entreprises et les grands dirigeants. Oui, exactement. C'est un rôle central parce qu'on travaille avec tous les grands partenaires de la région, mais on dispose aussi du réseau de gens d'affaires, justement. Bon, là, on a un événement le 29 janvier prochain, 10h30 le matin, Château-Royal. Emploi Québec, Laval est là. Vous allez être là. Il y a trois grandes organisations, Carrefour, Jeunesse, Emploi, je les répète, Dimension Travail et Groupe Priorité Travail. D'ailleurs, notre prochain invité est un porte-parole du Groupe Priorité Travail. Alors, pourquoi, Mme Tomasi, il ne faut pas rater ce rendez-vous de mardi prochain? Parce que ce service-là est un service qui est peu connu des entreprises, mais qui est un service très utile. Tout ce qu'on appelle de placement insisté, là? C'est ça, placement insisté, exactement. C'est une manière pour les entreprises d'aller découvrir la main-d'oeuvre qualifiée, de la trouver et de pouvoir l'embaucher. Et on a avantage à le faire connaître davantage. Exactement. Merci beaucoup, Mme Nathalie Tomasi, coordonnatrice de projet à la Chambre de commerce de Laval. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous allons faire une petite pause, Mme, Monsieur. Et tout de suite après, nous accueillons le coordonnateur de projet au sein de Groupe Priorité Travail, un des trois organismes qui participent à cet événement-là. On le retrouve dans un instant sur le plateau de mise à jour. À tout de suite. Alors, nous poursuivons notre réflexion sur cette magnifique initiative d'Emploi Québec-Laval, en collaboration avec la Chambre de commerce de Laval et trois organisations du milieu concernant des services de placement assisté dont on n'a pas vraiment parlé beaucoup. Et ce sont des services gratuits destinés aux entreprises qui recherchent évidemment de la main-d'oeuvre, de la main-d'oeuvre diversifiée, que ce soit des personnes immigrantes ou issues des minorités visibles. Alors, il y a un projet pilote qui est mis sur pied. Grande réunion de tous les intervenants. Le 29 janvier prochain, ça va se tenir à 10h30, bon, Château-Royal à Laval. Et il y a trois grandes organisations du milieu qui y participent. Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval, Dimension Travail et Groupe Priorité Travail. Et je reçois sur ce plateau maintenant le porte-parole de Groupe Priorité Travail, qui est coordonnateur de projet. Il s'agit de Mathieu Gagné. Mathieu, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, parlons d'abord de cette organisation-là, qui est Groupe Priorité Travail. Ça fait quoi? Groupe Priorité Travail, c'est un organisme, vous le savez, de la région, qui a pour mission tout simplement d'aider les gens au niveau de leur parcours, tout ce qui touche l'employabilité. Que ce soit au niveau de l'orientation, quelqu'un par exemple qui ne saurait pas dans quel domaine s'orienter, ou que ce soit, comme l'a dit le service de placement à cité. Donc, il y a besoin d'un coup d'aide, d'un coup de pouce au niveau de son placement. Oui. Et là, finalement, Emploi Québec Laval décide de réunir les trois grandes organisations qui sont dans ce domaine-là à Laval. Vous êtes une des parties prenantes. C'est important ce partenariat-là avec Emploi Québec Laval? C'est très important. Première chose au niveau de la visibilité que ça peut nous offrir. Placement à cité n'est pas un service qui est si connu que ça. Bien oui, c'est ça. Qui nous permet aujourd'hui, enfin, d'avoir une belle fenêtre de visibilité pour permettre à plusieurs employeurs d'en bénéficier. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un service qui est gratuit, qui peut aider plusieurs entreprises de la région, afin que nous, on puisse les aider à faire des liens, tout simplement, avec différents types de chercheurs d'emploi. On dit placement assisté. C'est quoi le placement assisté? Ça veut dire qu'on accompagne? Exactement. J'aime le mot que vous avez utilisé, accompagner. On a tendance à plus mettre de l'emphase sur le mot placement, mais moi, j'aime mieux mettre de l'emphase sur le côté assisté. C'est ce qui nous différencie un peu, si vous voulez, des agences de placement, par exemple. D'accord. Ou est-ce qu'ils offrent, eux, de leur côté, un système de placement? Ou est-ce que nous, les gens qui nous sont référés par Emploi Québec, on les accompagne dans un processus de façon à les amener à faire un lien, comme je disais, avec l'employeur, mais toujours en s'assurant que toutes les démarches ont été bien respectées. Que ce soit, par exemple, au niveau de leurs outils. Lorsqu'il nous arrive, est-ce que son curriculum vitae est bien à jour? À cet effet-là, on peut l'ajuster, bien préparer la personne. Parce que souvent, c'est des gens très professionnels. On a des ingénieurs, on a des journaliers, on a de tout. Sauf qu'on a des gens, parfois, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qui fait que peut-être qu'il y avait, je ne sais pas, une carte qui manquait à leur jeu de façon à obtenir le résultat voulu au niveau de la recherche d'emploi. OK. Et ça s'adresse, cette recherche de la main-d'oeuvre, placement diversifié. Est-ce qu'on vise une clientèle en particulier? Est-ce qu'on vise la clientèle immigrant, des personnes de minorité visible ou c'est en général? En général. Au fait, vous avez nommé trois organismes. Il y a le Carrefour Jeunesse-Emploi, comme le nom dit, qui dessert plus la clientèle entre 16 et 35 ans. Il y a également au niveau de Dimension Travail, qui est un organisme, comme dans ceux que vous avez nommés, qui dessert uniquement la clientèle féminine. Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval. Exactement, qui est le premier que j'ai mentionné. Eux, ils dessertent juste les jeunes. OK. Dimension Travail, eux, c'est uniquement la clientèle féminine. Et vous? Et nous, Groupe Priorité Travail, c'est, je vous dirais, les généralistes. On dessert autant la clientèle anglophone, francophone, nouvellement arrivée. OK. Il y a de tout. OK. Donc, tous les intervenants au rendez-vous, 10h30, Château-Royal, il fait plusieurs fois qu'on le dit. Exactement. Mais comment ça va fonctionner? Bien, au fait, il va y avoir la présentation. Il va y avoir différentes tables où est-ce que chaque personne va être attitrée, tant des chercheurs d'emploi qu'avec des entreprises. On va essayer, en quelque sorte, comme le nom de l'événement le dit, de faire un réseautage où est-ce qu'on va pouvoir pallier chercheurs d'emploi avec employés. Les gens qui sont en recherche d'emploi, on leur a demandé de ne pas nécessairement arriver avec un CV. OK. De façon à changer un petit peu la donne. D'accord. Ils vont avoir une cocarde sur laquelle va être indiqué leur nom et le domaine dans lequel ils recherchent un emploi. De façon à ce que, par exemple, moi, je suis un employeur, je suis assis à la table et je recherche, je ne sais pas moi, un journalier, un commis aux pièces ou quoi que ce soit. Oui, oui. Bien, d'un seul coup d'œil, je peux quand même avoir une idée. OK, bien, cette dame-là, c'est peut-être pas pour moi. Elle recherche plus au niveau de l'administration, de savoir-là, de la clientèle. Ah! Cette personne-ci qui est assis à ma table, elle recherche plus quelque chose que je recherche. Donc, au niveau de la discussion, ça va être alimenté de cette façon-là et il va y avoir une certaine rotation éventuellement qui va être faite au niveau de l'animation de la journée. Et les gens qui seront sur place, qui recherchent un emploi, vont avoir l'occasion de s'adresser à différents employeurs. Bien entendu. Oui, oui, oui. Comme on le disait tantôt, il y a plusieurs employeurs qui vont être présents. On parle de combien, oui? À ce stade, on est rendu à plus d'une trentaine d'inscriptions. Trentaine, c'est formidable. C'est vraiment une belle réussite. 30 employeurs qui vont être concentrés là. Pour des gens qui recherchent un emploi, c'est une mine d'or extraordinaire. C'est 30 portes, là. C'est 30 curriculum vitae qui sont expédiées. Mais en plus, le contact physique est là. Définitivement. Non, c'est une belle... Et il y a des participants? Combien de participants seront-ils? On attend, je vous dirais au total, une quarantaine de participants. Reste à savoir, ça peut jouer un peu plus à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir au moins une trentaine d'employeurs présents cette journée-là. Donc, c'est une belle vitrine qui va nous permettre, par le réseautage, le bouche-à-oreille, de faire connaître un peu plus le très bon service qui est Placement Assisté. Donc, c'est une activité importante. On ne parlait pas beaucoup de Placement Assisté. Ça va être une belle occasion de positionner ces deux mots-là. Oui, exactement. En fait, le but de l'événement est aussi pour faire une espèce de publicité, de façon à faire connaître. Comme vous le savez, souvent, on n'a pas les mêmes médias, on a les mêmes ressources que certains joueurs. Donc, nous, au niveau des organismes à but non lucratif, bien là, grâce au partenariat avec la Chambre de commerce et Emploi Québec, bien, ça nous donne cette belle opportunité-là lors de cette journée-là. Parce que, dites-moi, M. Gagné, il n'y a pas vraiment de recette magique pour recruter. Non. Au niveau du recrutement, tout ce qui a un lien à la base avec l'emploi, ça demeure toujours du cas par cas. Comme je vous disais tantôt, le journalier qui nous arrive, il peut avoir le meilleur des CV, mais peut-être qu'au niveau de son entrevue, il y a des petites lacunes, des petites choses à travailler. Donc, nous, dans le service Placement Assisté, comme on le dit, on l'accompagne dans son processus. Donc, si on juge que, bon, tous ces outils sont bien, qu'est-ce qui fait que ça cloche? Ça fait quelques entrevues. On va revoir la personne et on va pratiquer, disons, une entrevue, faire une simulation de façon à pouvoir l'aiguiller, si vous voulez, un peu mieux, pour que, par la suite, ils ne revivent pas les mêmes problèmes. Le guider, dans le fond. Est-ce que vous avez l'impression que cette manière de fonctionner, c'est beaucoup plus efficace qu'autre chose? Oui. C'est un projet pilote. C'est une première à l'aval, quand même. Oui, effectivement. C'est une première à l'aval. Qu'est-ce qui vous donne à penser que c'est plus efficace de réunir comme ça tout le monde? Bien, évidemment, je pense que le réseautage est direct. Exactement. Bien, si j'y vais au niveau du projet pilote, comme on dit, qui est Plasmasité, on en est à la deuxième année. OK? Oui. L'année dernière... Vous avez déjà travaillé en collaboration avec Emploi Québec Laval et tout ça. Et voilà. Et en scrutant les différentes réussites qu'on a eues, regardant ensemble, on s'est assis et on a dit qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce du point de vue visibilité. Parce qu'on se rend compte que souvent, on discute à travers la chambre de commerce, mais on n'est pas connu. Donc là, c'est entre autres la raison pour laquelle on profite de l'opportunité pour vraiment se faire connaître. Donc, c'est une belle opération de promotion dans le fond. Oui, mais aussi liée à un besoin qui est humain, qui est de travailler. Donc, les gens dans la salle, ils ont des vrais besoins de trouver employeurs. Et les employeurs qui sont dans la salle, ils ont été ciblés spécifiquement parce qu'ils recherchent eux-mêmes des candidats. Comment vous les avez sélectionnés, ces gens-là qui vont être là, qui cherchent un emploi? Est-ce qu'ils ont d'abord été un premier tamisage ou vraiment, comment ça fonctionne? Grâce à l'aide de la chambre de commerce, on a fait un envoi massif de différentes publicités, que ce soit web et par courriel, de façon à ce que tous les membres de la chambre de commerce de Laval puissent recevoir cette invitation. Suite à ça, il y en a qui se sont inscrits. Par rapport aux trois organismes, dont Carrefour Jeunesse Emploi, Dimension Travail et nous, Groupe Priorité Travail, on a sollicité les employeurs avec qui on avait des liens qui s'étaient créés avec le temps. Donc, c'est des invitations comme ça. Vous avez mis toutes les chances de succès de votre côté, c'est ça que je comprends. On essaie, oui. Quelles sont les attentes? Quels sont vos objectifs pour définir le succès d'une rencontre comme celle-là? Est-ce que vous avez imaginé des choses? Je crois que le succès pour un événement comme ça, ça peut se calculer de différentes façons. Oui, pas nécessairement le 29, là. Non, exactement. En le fond, des retombées par la suite. À court terme, c'est toujours le fun de pouvoir faire des liens directs entre chercheurs d'emploi et employeurs. Sauf qu'entre vous et moi, il y a aussi l'effet à long terme où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher justement cette notoriété-là qu'on va pouvoir avoir pour qu'à l'avenir, un employeur ait le réflexe de dire « Ah, j'ai un besoin. Je vais appeler soit Groupe Priorité Travail, soit Dimension Travail ou soit au Carrefour Jeunesse-Emploi, tout dépendant de mes besoins. » Car cette journée-là, on va leur remettre nos informations et dans un avenir prochain, lorsqu'ils auront un besoin, ils vont savoir qu'il y a un service gratuit qui leur est offert. Ils ont juste à appeler les bonnes personnes et ils vont pouvoir avoir des candidats excellents qui leur sont référés tout simplement. Et ça, c'est important de le répéter, c'est un service gratuit. Gratuit, effectivement. Les entreprises n'ont pas à débourser, on leur offre ce service-là. Est-ce qu'on parle encore de pénurie de main-d'oeuvre? Est-ce qu'on manque encore d'employés dans la région de Laval? Oui, c'est sûr, tout dépendant des secteurs d'activité, mais il y a effectivement des pénuries de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est un besoin qui est réel et c'est un service qui est vraiment, à notre avis, très, très, très... Et ça pourrait, la formule, M. Gagné, que vous allez appliquer le 29, ça pourrait être une formule qui vous inspire pour d'autres rendez-vous dans le futur? Bien sûr, bien sûr. Évidemment, dépendamment du succès, ça pourrait se répéter de manière régulière, récurrente. Bien sûr. Bien, si je me fie aux taux de participation qu'on a ce jour, qui est une trentaine d'entreprises, d'employeurs qui ont embarqué, je suis convaincu que ça va revenir. Mathieu Gagné, de Groupe Priorité et Travail, merci infiniment d'être passé à l'émission, d'avoir éclairé notre lanterne. Nous allons faire une petite pause, Mme, Monsieur, et tout de suite après, nous allons accueillir David Bousquet, qui est directeur des ressources humaines chez une entreprise qui a déjà été associée à ce genre de démarche, Aliment Délit Chef. À tout de suite pour la suite de mise à jour. Nous poursuivons notre réflexion sur le placement assisté, donc extrêmement précieux pour les entreprises qui recherchent de la main-d'oeuvre à Laval. Il y aura un grand rendez-vous, on en a parlé beaucoup, au 29 janvier. Ça va se tenir à dire un an au Château-Royal. Donc, c'est organisé par Emploi Québec Laval en collaboration avec la Chambre de commerce et trois organismes du milieu. Et il y a des entreprises qui vont être là, une trentaine, 40 participants. Parmi les entreprises, nous recevons sur ce plateau une des entreprises de Laval, un employeur qui a déjà bénéficié de ses services. Nous recevons M. David Bousquet qui est directeur des ressources humaines chez Aliment Daily Chef. M. Bousquet, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Bousquet. Grand plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, parlons de l'importance d'avoir ce réseau, d'utiliser le réseau de Laval lorsqu'on recherche la main-d'oeuvre. Vous êtes directeur des ressources humaines d'une entreprise. D'abord, commençons donc par présenter votre entreprise. Aliment Daily Chef, c'est une compagnie de fabrication de distribution de sandwichs qui est présente partout au Québec, en Ontario, dans les maritimes. On distribue principalement les sandwichs dans les principaux dépanneurs, chaînes de dépanneurs et puis stations-services partout. Et vous avez en plus pris de l'expansion. Il n'y a pas de nouvelle usine à Laval que vous avez construite l'an dernier? Absolument, c'est bien. C'était une très bonne nouvelle l'année passée. On a bâti une nouvelle usine à Laval, trois nouvelles lignes de production qui ont été ajoutées, 50 employés qui ont été embauchés. Vous avez le vent dans les voiles, là? On a le vent dans les voiles. Étant tout seul aux ressources humaines, c'était une évidence que j'ai eu recours à leur service et puis ça a été une grande utilité. 50 employés à embaucher ou qui ont été embauchés? Qui ont été embauchés. Je n'avais pas perdu votre temps, là, vous? Vous n'avez pas chômé? Vous n'avez pas chômé? C'est encore une difficulté, la main-d'oeuvre, on parle? Oui, absolument. Ce n'est jamais évident de recruter de la bonne main-d'oeuvre qui va rester longtemps aussi au sein d'entreprise. Donc, on ne veut pas de la main-d'oeuvre à court terme. Donc, ça a été... Qu'est-ce que vous recherchez comme main-d'oeuvre? Des gens qui sont prêts à travailler tout de suite et qui veulent s'intégrer, mais ce n'est pas tout pour vous, c'est quoi? Non, on cherchait des gens qui, dans le cadre qu'on avait, c'est de la dextérité manuelle qui était recherchée. Parce que dans les conditions qu'on travaille chez vous, c'est... Des conditions réfrigérées, 3, 4 degrés, donc ce n'est pas évident. Donc, déjà, on ciblait des gens. Le froid, ce n'est pas tout le monde qui est capable, malheureusement, de travailler. De tolérer. De tolérer le froid. Oui. C'est des lignes d'opération, c'est très manuel. Donc, une opération continue. Donc, ce n'est pas toujours évident. Une dextérité plus les hommes que les femmes que vous... On recherchait particulièrement, je vous dirais, la dextérité manuelle, souvent, on va la retrouver plus côté femme. Oui. Donc, on a ciblé quand même des gens, un certain profil type qu'on recherchait et puis on a donné des mandats. Bon. M. Bousquet, on ne se le cachera pas, il y a des gens qui n'aiment pas avoir recours aux immigrants ou aux minorités visibles. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Absolument pas. On a, derrière, embauché des gens de Haïti, de l'Afrique. Donc, pour nous, ce qui était important, c'est vraiment de créer la chimie, de créer l'équipe. OK. Et puis, on a réussi à... Bon. Alors, comment vous avez fait pour relever ce défi-là? 50 nouveaux employés vous avez fait appel à une des organisations? Comme je l'ai dit initialement, étant tout seul aux ressources humaines, c'est un défi en soi. Quand on a recruté 50 personnes, donc, la première étape a été de contacter Emploi Québec, qui m'ont référé à des organismes donc du placement assisté, dont Dimension Travail. OK. Et puis, j'ai contacté Mme Bergeron de Dimension Travail en donnant le profil type qu'on recherchait. Elle nous a assisté énormément. Elle m'a aidé pratiquement à retrouver 10 % de ma main-d'oeuvre, donc ce qui est quand même énorme. 10 % de... De 50 employés. De vos 50 employés. C'est 5 personnes qu'on a trouvées directement chez Dimension Travail, qui est une des organisations associées à ce projet. Donc, c'est important qu'on puisse se parler, c'est important qu'on puisse faire les choses, qu'on puisse rencontrer la clientèle. Ça veut dire que cette rencontre du 29 est stratégique. Il y a 40 participants et il y aura une trentaine d'entreprises. Et ce réseautage-là, c'est essentiel pour vous? Absolument. Parce que là, bon, nous, on est l'ancienne division de Mépolis et il est évident, j'ai des contacts un peu dans le domaine de Laval, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont isolées, qui n'ont pas nécessairement les contacts voulus. Donc, c'est évident que pour moi, c'est une importance de créer ce type de réseau-là. Parce que la main-d'oeuvre d'une entreprise, ma foi, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas le bon employé sur la ligne, tes lignes n'ont pas, le produit ne sort pas, le client est insatisfait. Donc, c'est une roue qui tourne. Et puis, c'est évident qu'il faut trouver le bon employé. On est souvent plusieurs entreprises à se les arracher. Donc, ce n'est pas nécessairement évident de trouver. Et pour vous, M. Bousquet, la recherche d'employés, c'est un processus en continu, ça? Absolument. Les employés, bon, il y en a qui changent, il y en a qui trouvent qu'elle meilleure leur sort. Donc, il faut recruter de nouveau, il faut aller de nouveau sur le marché. On n'est pas tout seul comme entreprise à la barre. On n'est pas tout seul dans la région nord de Montréal. Donc, c'est toutes les entreprises qui se bataillent pour trouver le bon employé. Et le fait, par exemple, que, bon, vous d'abord, placement assisté, aviez-vous déjà entendu parler de ça? À venir jusqu'à il y a un an, absolument pas. Non, hein? C'est tout nouveau. Votre première expérience avec Dimension Travail l'an dernier? Absolument. Donc, et ça porte vraiment le nom, placement assisté? Oui, placement assisté. C'est-à-dire qu'on vous a accompagné, on a regardé ce que vous recherchez comme profil, vous avez travaillé ensemble et on vous a accompagné dans la recherche? On m'a soumis des candidats. J'ai fait les entrevues par la suite. Eux avaient déjà fait une pré-sélection et moi, j'ai continué selon les critères. J'ai rencontré les candidats et puis on a fait notre sélection finale. Est-ce que ça a été long, le processus de recrutement? Non, ça a super bien été. On a été chanceux. Nous, le recrutement se faisait en deux étapes chez Aliment Daily Chef. On avait une première ligne de production qui a démarré ses opérations au mois de juin l'an passé et la deuxième ligne de production qui a démarré ses opérations au mois de septembre. Donc, le recrutement s'est fait en deux étapes distinctes. Donc, ça nous a facilité également. Pendant que vous êtes là, avez-vous d'autres projets d'expansion? On a des défis constants. C'est le temps de le dire. Le but étant toujours d'améliorer notre soeur, donc améliorer la situation. Donc, c'est ce que l'entreprise vise. Alors, vous avez fait appel, vous, à une des deux organisations, une des trois organisations, c'est-à-dire Dimension Travail, qui fait partie de ce nouveau groupe de réseautage. Alors, Carrefour, Jeunesse, Emploi de Laval et Groupe Priorité Travail seront là mardi prochain pour tenter de faire les bons mélanges, les bons arrimages. Pour vous, c'est important de rencontrer comme cela. Comment on doit se présenter? Écoutez, la première des choses, c'est de, comme je disais, rencontrer les employeurs qui vont être présents et puis de... Là, je ne suis pas certain. Oui, mais dans le fond, comment on doit se présenter? C'est-à-dire que les employeurs vont avoir leur liste d'épicerie et les employés, j'allais plus vous placer du côté des personnes qui recherchent l'emploi. Donc, vous, vous êtes plus un employeur que quelqu'un qui recherche l'emploi. Je comprends un peu votre hésitation. Alors, vous recommanderiez ce genre de rencontres-là, de réseautage à tous les autres employeurs de Laval? Absolument, sans aucune hésitation. C'est une utilité, c'est gratuit. Vous risquez de répéter depuis le début. Donc, ça vaut la peine. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est gratuit. M. David Bousquet, directeur des ressources humaines chez Aliment Délit Chef. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Et bonne chance avec votre entreprise. Au plaisir de vous recevoir. Nous allons faire une pause. Mme, monsieur, tout de suite après, c'est la conclusion de mise à jour. Alors, voilà pour cette récente émission de mise à jour présentée en première diffusion chaque semaine, mercredi, 19h, à TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Ma TV. Pour les rediffusions, je vous invite à consulter les journaux locaux, nous appeler ou encore aller sur le web. Et si vous voulez voir l'émission via le web, section Web TV, vous cliquez sur MAJ. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL et de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada